Alors donc, ces deux lettres, je les ai écrites lors d'un atelier d'écriture où il fallait raconter notre positionnement par rapport à la maladie d'Alzheimer. Et donc, j'ai eu l'idée d'écrire une lettre à Alzheimer pour lui dire ce que je pensais de lui parce que j'étais extrêmement en colère. Et après avoir écrit cette lettre, il m'a semblé normal qu'Alzheimer me réponde. Donc voilà, c'est une lettre en deux temps. Alzheimer, bonjour. Tel un souffle, tu es arrivé parmi nous, sans griller gare, lentement, insidieusement. Tu es entré en elle sans que ni elle ni nous, ses fidèles compagnons de vie, n'ayons remarqué ta présence. Tu as commencé à grignoter son esprit et lorsque tu as attiré notre attention, il était trop tard. Nous avions commencé à la perdre à jamais. C'est arrivé trop tôt. Nous n'avions pas pris assez de temps pour profiter d'elle, de cette belle dame aux multiples visages. La dame du monde, toujours digne. Masque qu'elle revêtait en société. Mais aussi notre babichou. Grand-mère à l'amour inconditionnel pour ses petits-enfants. Et enfin cette maman, aimante, qui a fait de son mieux pour accomplir son devoir. Tu as pris position d'elle et tu nous l'as enlevé. Parfois tu t'endors, tu lui laisses un peu de répit. Nous offrons alors quelques beaux instants fugaces et brusquement tu te réveilles, tel un volcan dont la pierre de lave éclate, nous laissant désarmer face à une babichou que nous ne reconnaissons pas. Je n'avais pas mesuré l'impact que tu allais avoir sur ma vie. Non, je ne pouvais pas imaginer. Tu es devenue le compagnon final de ma mère, avec lequel j'allais devoir composer, ne me laissant pas d'autre choix que de traverser l'océan et venir près d'elle pour l'assister dans votre couple infernal. Et donc, Alzheimer m'a répondu. Enfin, c'est moi qui ai fait répondre à Alzheimer. Virginie, bonjour. J'ai lu ta lettre attentivement. Je te rappelle que tu es arrivée, toi aussi, un beau jour de novembre de ta Martinique d'adoption. Je suis exigeant. Je demande du temps à la famille dans laquelle je m'installe. Du temps pour m'accepter et organiser ma vie avec la nouvelle personne dont je prends possession. Ta mère, en l'occurrence. D'ailleurs, je te rappelle que j'étais déjà présent avant que tu t'en inquiètes. Dois-tu te battre contre moi ? Laisse-moi vivre ma vie avec Babichou. Je gère et tu ne pourras rien y faire. En ce qui te concerne, je te propose de changer de regard. Ne me vois pas en ennemi, mais en éclaireur. Celui qui éclaire un chemin. Il n'y a pas de hasard. Il y a pour toi un avantage à vivre cette situation. Il faut juste que tu te déplaces dans tes certitudes et tes questionnements. Alors, cette lettre m'a fait beaucoup de bien parce qu'en fait, elle m'a permis de mettre à plat tout ce que je vivais. Et surtout, ce qui a été très intéressant, c'est quand je l'ai reprise il y a quelque temps. Et j'ai relu notamment la réponse d'Alzheimer, notamment lorsqu'il me propose de me déplacer. Lorsqu'il me propose de changer mon regard et de voir ce que ça a joué pour moi de positif. Et oui, aujourd'hui, j'ai envie de dire que oui, ça m'a beaucoup apporté. Alors, c'est très paradoxal de dire ça et ça peut être parfois difficile à entendre. Mais je sais que d'abord, ça m'a obligée à aller rechercher au fond de moi toutes mes angoisses et tous les non-dits que j'avais pu vivre avec ma mère. Parce que ma mère n'était pas forcément quelqu'un d'aimante avec moi. Et ça m'a obligée à les guérir ou en tout cas à les dépasser. Et du coup, je pense que maintenant, j'ai avec elle une relation beaucoup plus aimante. Et j'ai longtemps cru qu'enfin, elle me reconnaissait comme étant une personne importante pour elle dans sa vie. Mais je crois que finalement, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est que moi, je me reconnaisse comme étant quelqu'un d'important pour moi-même.